Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un vlog comme tu l'auras sûrement vu dans le titre de cette vidéo Je vais t'emmener avec moi dans une petite journée, aujourd'hui on est le 29 août C'est le jour de la rachura, donc je jeûne, bon jeûne à toi si tu jeûnes également Et je m'étais dit que ce serait sympa de te montrer ce que j'allais manger pour rompre mon jeûne Comme je l'ai fait pour ramadan dernier Si tu n'as pas vu la vidéo, je te la mettrai en barre d'infos Donc ça va être un espèce de what I eat in a day slash vlog d'une journée avec moi Je ne sais pas trop encore comment j'ai appelé ça Et aussi je voulais faire un peu de shopping Alors Sophia si tu passes par là, grand merci à toi Bershka a sorti une collection Snoopy avec des fringues, des accessoires Et Dieu sait que ça fait des années que je n'ai pas chopé à Bershka Ça doit bien faire 5 ans Par contre quand j'ai vu la collection Je me suis dit oh mon Dieu il faut absolument que j'y aille Il y a notamment une veste en jean qui me fait de l'oeil Elle est juste trop canon Donc je vais y aller, je vais essayer Et j'espère que je ne vais pas trop craquer et faire chauffer ma carte bleue Parce qu'il y a énormément de pièces qui me font de l'oeil Donc je m'étais dit que ce serait sympa de t'emmener avec moi Je pense que sur cette chaîne tu vas rebouffer des goodies Snoopy Il y en avait également dans ma dernière vidéo Je suis une gaga de Snoopy Shame on me mais j'assume Pour ce que je voulais manger ce soir je m'étais dit que ce serait sympa de faire une salade de pâtes Donc par la même occasion je vais faire mes courses en plus du shopping Donc je m'étais dit que ce serait sympa de vlogger ça Et dernier point j'utilise, je suis trop contente Ma nouvelle caméra de vlog Je ne sais pas encore trop ce que ça va donner Si je regarde en bas c'est parce que le retour écran est en bas Normalement la qualité est meilleure que ma caméra actuelle C'est une caméra 4K Donc voilà c'est la vidéo test entre guillemets Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en barre d'infos Je mettrai également la référence si ça t'intéresse Donc voilà je pense que j'ai assez blabla Let's go on va aller faire un peu de shopping ensemble Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je suis enfin de retour chez moi Il est 5h et du coup je vais vous faire un petit retour de course En vous montrant ce que j'ai trouvé à Carrefour Ainsi qu'un petit haul des goodies Snoopy que j'ai trouvé à Bershka Et un try on des tenues pour voir ce que ça donne Du coup voici ce que j'ai ramené de Carrefour J'ai pris de quoi faire ma petite salade de pâtes pour ce soir Donc j'ai pris des oeufs Alors je ne sais pas si on voit bien J'ai pris des oeufs J'ai pris du pesto vert Toujours pour la salade J'ai pris des olives noires à la grecque J'ai pris aussi des tomates cerises J'ai pris des pâtes à base de l'anticorail Alors c'est une excellente alternative aux pâtes classiques Il n'y a pas de gluten L'indice glycémique est plus faible C'est beaucoup plus sain J'en ai déjà parlé de nombreuses reprises sur mon blog et sur ma chaîne Donc celles-ci elles sont de la marque Carrefour Mais on peut en trouver un peu partout En plus elles sont riches en protéines J'ai pris de la mâche Donc j'ai aussi pris des gnocchis à la pâte à douce Je n'avais jamais goûté Je m'étais dit que c'était l'occasion ou jamais J'adore la pâte à douce Donc on va voir ce que ça donne Alors j'ai aussi pris du granola au chocolat Celui-ci c'est celui de la marque Alice Olivier J'aime beaucoup La compo est clean L'indice glycémique est faible Il n'y a pas beaucoup de sucre dedans Il est très gourmand pour autant Et enfin j'ai pris trois gros pots Des yaourts au lait de coco de la marque La Coupe J'en ai déjà parlé en story Ce sont mes favoris Ils sont disponibles chez Carrefour Et Monoprix Donc en général uniquement chez les Hyper Carrefour Donc c'est pour ça que j'ai stocké Parce que j'y vais pas souvent La compo est hyper clean Ils sont hyper sains Il n'y a pas de sucre dedans Il n'y a pas d'edulcoran Et donc il y a différents parfums disponibles Donc il y a mangue et fruits de la passion Vanille et myrtille Ils sont tous excellents Juste celui à la vanille est peu sucré Donc ça peut bloquer certains Mais ceux aux fruits de la passion et à la myrtille Sont sucrés comme il faut Ils contiennent le sucre naturel des fruits Donc il n'y a pas de sucre ajouté Voilà donc je les recommande à 100% Ils ne sont pas très chers Ils sont à 2,50 euros Le gros pot de 350 grammes Donc ça vaut carrément le coup C'est moins cher que les yaourts Qu'on trouve dans les magasins bio Les yaourts végétaux Ça monte à quasiment 5 euros Et c'est une meilleure alternative Que les fameux yaourts Alpro au lait de soja Parce que leur compo n'est pas du tout clean C'est des compos à rallonge Avec plein d'additifs Donc voilà Je recommande vivement ceux-là Et ça c'est l'étendue des dégâts En termes de shopping Donc j'ai fait un gros détour Par Bershka Donc Bershka Avec la fameuse collection Donc Snoopy Je vais essayer tout ça J'ai pris 4 items Sachant que j'en avais repéré beaucoup plus Du coup je suis un petit peu frustrée Je pense que je vais faire une commande en ligne Et j'ai aussi fait un petit détour Par Mango Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de shopping Et j'ai trouvé des pièces assez sympas Notamment une jupe écolo Tout ça tout ça Je vais essayer tout ça Et donc là c'est ma tenue du jour Je ne sais pas si on voit bien Une tenue assez basique J'ai un jean diesel que j'ai eu de chez Vinted Une chemise De la marque Lee Que j'ai depuis 10 ans facile Et un t-shirt Zara Que j'ai depuis 5 ans Du coup c'est la tenue numéro 1 Que j'ai eu à Mango Tant la jupe que la blouse Et je suis enchantée de cette petite trouvaille J'ai eu un gros coup de coeur sur la blouse Elle est vachement ample Elle est en tissu hyper agréable Et confortable à porter Et par ses temps de canicule C'est vachement appréciable Alors si comme moi tu es voilé Tu sais à quel point c'est une galère De trouver des vêtements qui soient en même temps Amples Qui te couvrent la totalité du corps Et qui ne te donnent pas chaud Et c'est mon cas Franchement je galère à chaque fois A trouver des vêtements Qui correspondent à tous ces critères Et celle-ci Elle est géniale En plus elle est faite au Maroc C'est pas du tissu synthétique dégueulasse C'est du coton La jupe vient également de chez Mango Elle est faite au Maroc également Avec le coton Et sourcé éthiquement Sans produits chimiques Donc ça c'est vachement appréciable Tenue numéro 2 Qui ne sera absolument pas au goût de tout le monde J'en ai bien conscience Et du coup j'ai été vachement Mais vachement enchantée De trouver premièrement ce jean Alors c'est un jean large Donc le modèle et la coupe C'est Momfit Donc c'est assez large Avec une taille haute J'adore ça Et Dieu sait que ça fait longtemps Que j'en cherche Qui maille avec une coupe large Et qui ne fasse pas dégueulasse Et le pull C'est aussi un pull Snoopy Alors avec Je ne sais pas si on va bien voir J'en approche Donc c'est un pull cropped Donc il est assez court Et il a les manches bouffantes Il a également une capuche Ensuite pièce suivante de la collection Bershka et Snoopy C'est cette sublime veste en jean Alors de toute la collection C'est clairement ma pièce préférée Donc c'est une veste en jean Avec des manches bouffantes Oversize Avec Snoopy Alors je ne sais pas si on va bien voir Snoopy imprimé sur le devant Alors on ne voit pas Mais il est aussi imprimé derrière Mine de rien je trouve que ça suit très bien Avec le jean C'est peut-être un peu Too much information Trop de Snoopy Mais moi j'adore Et voici la dernière pièce De ce petit haul C'est ce pantalon de jogging Hyper loose Hyper comfy Alors je sais que ça fait un peu Pantalon de pyjama Mais ce n'est pas un pyjama En tout cas il est vendu Comme un pantalon de survêt Donc je pense que Pour sortir Bref quand on ne va pas à un mariage Ou quand on va faire ses courses Ou juste quand on a envie d'être à l'aise Bah c'est le pantalon parfait Si on aime Snoopy Parce que encore une fois Les imprimés sont assez flashy Assez flagrants Donc là il est 18h Et je vais commencer à préparer Mon repas de rupture Donc le coucher du soleil Est à 20h45 Quelque chose comme ça Donc je vais profiter de la lumière du jour Pour filmer Parce que Je n'ai pas de lumière artificielle Donc pour les besoins de la vidéo Je vais préparer mon repas à l'avance Donc je vais faire une salade de pâtes Comme je l'ai dit Avec ce que j'ai ramené tout à l'heure Du coup pour ce faire Il faut De l'huile d'olive Je vais aussi mettre De l'huile de lin Parce que c'est riche en oméga 3 De la mâche Il faut aussi Alors du pesto Du pesto vert Des tomates cerises Des olives Des olives noires Du sel Et du poivre Pour assaisonner selon ses goûts Les olives c'est facultatif Je vais aussi ajouter Un peu De fromage de chèvre Au lait cru C'est l'un des rares fromages Que je consomme Le fromage de chèvre Est l'un des plus sains Parce que sa composition Se rapproche De celle du lait maternel J'ai fait un article Sur le sujet Je le mettrai en barre d'infos Si ça t'intéresse Mais ça reste facultatif Et concernant Les doses De chacun de ces ingrédients J'afficherai la recette Sur l'écran Avec les proportions exactes Au cas où Voili voilou Ah oui Et j'oubliais l'ingrédient principal Il faut aussi Alors évidemment J'oubliais également L'ingrédient principal Il faut des pâtes De lentilles corail Ou des pâtes À base de lentilles Ou de pois chiches Je recommande Les pâtes à base De farine de légumes C'est plus simple Voilà du coup Là ce que j'ai fait C'est que j'ai placé Tous les ingrédients Ensemble Donc la mâche Les olives Les tomates Que j'ai coupé L'huile d'olive L'huile de lin Voilà Donc j'ai tout placé Ensemble Il ne me reste plus Qu'à ajouter Un peu de pesto On peut rajouter aussi Du sel Moi personnellement Je n'en rajoute pas Parce que je mange Toujours sans sel Et je vais rajouter aussi Un peu de fromage De chèvre Que je vais couper En petits morceaux Et ensuite On vient mélanger le tout Et ensuite On vient ajouter Les pâtes De lentilles corail Préalablement Cuites Et goûtées Je les ai aussi Laissées refroidir Une bonne Demi heure Avant de pouvoir Les mettre Dans la salade Et voici Le résultat final Donc là J'ai rajouté Les pâtes J'ai rajouté Le fromage Le pesto Les olives La mâche Tous les ingrédients Cité précédemment J'ai tout mélangé Et voici Ce que ça donne Ça a l'air super bon Ça sent super bon Et c'est une première Pour moi C'est la première fois Que je fais Une salade de pâtes Avec de la sauce au pesto Donc je ferai un petit retour Et je vous dirai Si je valide Ou pas En tout cas C'est hyper sain C'est hyper léger C'est hyper frais Et ça a l'air hyper bon J'ai fini de préparer Ma salade Mais il me reste Une banane Qui commence A bien mûrir Du coup Je vais en faire Un smoothie Parce que J'ai pas mal De fruits Congelés Je me dis Que ça peut être sympa Pour rompre son jeûne Aussi Donc j'ai des fraises J'ai de l'ananas congelé Et j'ai aussi De la mangue congelée Voilà Donc je me dis Un petit smoothie Ça peut être pas mal Voilà Du coup J'ai coupé La banane en morceaux J'ai rajouté L'amande L'ananas Et les fraises Alors De quantité J'ai fait A l'oeil En un an Je me suis pas cassé la tête Et je me suis dit Que j'allais tester C'est une première pour moi D'ajouter un peu de yaourt Manque passion Dans le smoothie Pour voir ce que ça donne Avec en plus Du lait de riz Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà Je vais clôturer ce vlog ici J'espère que tu auras apprécié De passer cette petite journée Avec moi Si c'est le cas N'hésite pas à t'abonner Ma tête va s'afficher sur l'écran Tu peux cliquer dessus Pour t'abonner Et il y a également Des miniatures De mes précédentes vidéos Qui vont s'afficher Tu peux cliquer dessus Si tu ne les as pas visionnées Je te remercie D'avoir passé ce petit moment Avec moi N'hésite pas à me lâcher Un commentaire Ce que tu voudrais voir Prochainement sur cette chaîne Je te souhaite une très bonne journée Et je te dis à la prochaine